La recrudescence du terrorisme en Afrique qui s'annonce par l'extension d'activités subversives indicatives d'une dégradation de la situation sécuritaire sur ces territoires. Le terrorisme n'a pas d'idéologie, mais l'idéologie du terrorisme a ses parrains et ses géniteurs. Le terrorisme n'a pas de nationalité, il n'a pas de programme politique, le terrorisme n'a pas aussi pour objectif de prendre le pouvoir, mais par contre il a pour objectif de renverser le pouvoir, de démanteler l'État, d'installer le désordre et la guerre civile. Si le terrorisme n'a pas pour vocation de prendre le pouvoir, pourquoi alors s'attaque-t-il au symbole de l'État et cherche-t-il à tout prix à le renverser ? Pour répondre à cette question, il faut absolument restituer la théorie américaine subversive du Grand Moyen-Orient, du chaos de créateur ou bienfaiteur, qui consiste à détruire l'État, installer le désordre, ramener au pouvoir des théocraties intégristes pour soi-disant installer la démocratie, bien sûr pour nous envoyer en enfer. Nous devons aussi connaître en toute légitimité les causes réelles du terrorisme, une question pertinente qui nous permet d'apporter des éléments de réponse. Nous indiquons que le terrorisme n'est pas né en Afrique ou dans le monde arabe, mais qu'il est né en Occident et qu'il a été importé dans nos pays par des acteurs étrangers. Dans sa lutte contre le terrorisme durant la décennie 90, l'Occident a infligé à l'Algérie un embargo redoutable sur les armes, cherchant implicitement la victoire du terrorisme et l'effondrement de l'État algérien. Les grands théoriciens de la subversion des sens jounistes ont imaginé tous les concepts pour imposer à l'opinion publique internationale que le terrorisme est l'incarnation de l'Islam, appuyé par cela par un autre concept qui est le djihadisme, totalement décontextualisé par ses penseurs occidentaux pour lui donner une fausse définition guerrière validée par toutes les rédactions et télévisions occidentales. Le djihadisme élevé au rang en statut de terrorisme qui a royellement ouvert la voie à la stratégie sioniste de l'islamophobie. Tout le mal qui a été fait à notre pays durant la décennie noire, les Algériens ne doivent pas l'oublier, parce que c'est grâce aux patriotes et à la population que le terrorisme a été vaincu en Algérie. Voilà des vérités accablantes qui remettent les pendules à l'heure et qui corrigent de fous discours politiques occidentaux, cherchant par tous les moyens à nous accabler, en toutes circonstances, pour nous faire assumer la paternité du terrorisme. La théorie du grand chaos des sens sionistes a un seul objectif, c'est celui de réaliser le rêve du grand Israël et de la dictature mondiale sioniste. Les organisations de résistance qui combattent la colonisation ne peuvent pas être considérées comme terroristes, comme le colonisateur ne peut pas invoquer le droit de se défendre. L'histoire récente nous a toujours appris que les coups d'État en Afrique ont toujours été financés et organisés suite à des interventions étrangères. L'Afrique est minée malheureusement par le terrorisme et on doit se poser la question pour savoir qui fournit les armes au terrorisme en Afrique. Des révélations troublantes, d'imminents hommes politiques de l'Occident nous laissent perplexes. Zbigniew Brzezinski, personnalité américaine internationalement connue, chargée de la sécurité nationale aux États-Unis, dans son livre sur l'échiquier, a clairement mentionné comme aveu que l'Amérique est passée maître dans la création de ses propres ennemis pour les combattre. Il n'y a pas de plus clair que cela. Hillary Clinton, dans son livre sur ses mémoires, a aussi confirmé la thèse disant qu'Al-Qaïda et Daesh sont une création de l'Amérique. Pour illustrer tout cela en Afrique, en 2015, lors de sa visite au Cameroun, le ministre tchadien de la communication, M. Sila Ben Bakari, a annoncé qu'environ 40% des armes saisies auprès des terrorismes de Boko Haram, sévissant au niveau du lac Tchad, sont de fabrication française. Bien sûr, des déclarations qui ont été aussi confirmées par l'ex-président du Nigeria, Boko Haram. Il faut bien sûr être prudent sur ces questions sensibles pour ne pas accuser directement des États. Mais il est par contre important de rappeler que les armes occidentales larguées massivement en Syrie, en Irak, en Libye, au Soudan et dans le Sahel ont pris le chemin des maquis terroristes. Si le terrorisme a été vaincu en Algérie, nous devons par contre continuer à combattre la matrice du radicalisme, en mettant notre pays sur l'orbite de la modernité. Mais là encore, le chemin est jonché d'obstacles et de résistances, obscurantistes et subversives. En Algérie, le peuple a compris, le terrorisme, le radicalisme et le fondamentalisme sionistes ne passeront pas. Merci Hassan Krasimi. Rendez-vous demain à la même heure sur Algérie, chaîne 3, 7h45.